Pourquoi ce sont les petits détails qui font la différence ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de ce qui peut faire la différence pour vous pour obtenir ce que vous désirez. Nous sommes tous dans une société clean-nex, rapide, fast-food, où on veut que ça aille vite, où on veut du consommable, où on veut obtenir des choses rapidement. Pourtant, on n'obtient rien dans ce sens-là. Combien de fois vous entendez « Oh, laisse tomber, j'ai pas le courage ! » « Oh, j'ai la flemme de faire ça ! » Mais comment voulez-vous obtenir quoi que ce soit en allant dans cette direction ? Les belles choses, les cadeaux de la vie, prennent du temps, demandent de comprendre les bons rouages et surtout de se donner la peine de faire son maximum. C'est ce chemin qui, par la suite, nous permettra d'obtenir ce que l'on désire dans sa vie. Et pour étayer mes dires, je vais prendre plusieurs exemples. Si on prend l'exemple des relations amoureuses, on peut très bien regarder par exemple deux femmes qui semblent totalement à l'identique. Même une pourrait peut-être paraître beaucoup plus jolie et attractive, mais c'est la deuxième qui est en couple et qui est heureuse. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux femmes, qui pourtant semblent être des femmes qui partent avec les mêmes dispositions ? Eh bien, bien souvent, c'est que l'une d'entre elles a fait une petite action supplémentaire, a compris un message supplémentaire, a investi en elle pour obtenir ce qu'elle désirait à long terme. Elle n'a pas brûlé les étapes, elle n'est pas partie dans des relations qui lui semblaient sur le coup attractives, mais elle s'est donné le temps de comprendre ce qu'il lui fallait et quel était l'homme qui allait pouvoir correspondre et qui allait pouvoir surtout la rendre heureuse. Donc, de la même manière, si l'on veut devenir une belle personne, on part tous avec les mêmes bases, on va dire. Même si on a des vécus différents, on a tous les mêmes aptitudes, hormis si on a des vrais handicaps. Mais je parle de personnes qui partent avec, voilà, qui rentrent dans la vie de la même manière. Eh bien, qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui va devenir une belle personne ? C'est une personne qui va conscientiser sa vie, qui va avoir envie, une femme qui va avoir envie de devenir une belle personne. Elle va investir en elle, elle va faire attention à son apparence parce que je ne parle pas de poids ou quoi que ce soit, mais simplement, elle va essayer toujours de présenter la meilleure version d'elle-même dans n'importe quelle sphère de sa vie. Elle essaiera de faire ce petit pas en plus, ce petit pas supplémentaire par rapport à sa voisine pour obtenir ce qu'elle veut. Elle n'attendra pas que les choses arrivent et se morfondera dans un coin en se disant « ça ne fonctionne pas pour moi » ou « elle sera plaintive ». Non, elle essaiera de se donner les moyens. De la même manière, pour avoir un travail qui lui convient, elle se sera enrichie, elle aura fait ce petit pas en plus. C'est Deepak Chopra qui en parle et qui dit qu'on ne doit pas focaliser sur le résultat, mais plutôt lâcher prise et toujours faire de son mieux. Je vais prendre l'exemple, je fais souvent l'analogie avec la cuisine parce que la cuisine, c'est quand même quelque chose qui fait… On fait la cuisine pour les gens qu'on aime, on cuisine pour nourrir sa famille. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'amour. Et lorsque vous allez cuisiner, eh bien, simplement, essayez de faire de votre mieux. Bien sûr, si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais dans la mesure où on a cette possibilité, eh bien, par exemple, donnez-vous la peine de faire un plat avec de l'amour, un plat goûteux. Il y a beaucoup de choses à ressortir de ça parce que non seulement vous aurez cette satisfaction d'avoir fait le maximum, du mieux que vous puissiez. De plus, les personnes autour de vous vont être ravies et vont être satisfaites et heureuses. Et ça, c'est aussi un moyen de donner de l'amour, un moyen de fédérer, de consolider ses relations, de donner une âme à son foyer, de pouvoir ainsi faire perdurer la bonne entente, la bonne ambiance au sein de sa vie, au sein de sa vie de couple. Et c'est par ces petits détails et en faisant de son mieux qu'on consolide les grandes choses, qu'on consolide les choses les plus importantes. Voilà le message. C'est qu'il ne faut pas essayer de brûler les étapes en essayant d'obtenir directement la chose qui nous fait envie. Mais il faut passer par tout un cheminement. Et ce cheminement passe par des choses qui sont peut-être banales, qui passe par des choses qui vous semblent simples. Mais cumuler toutes ces petites choses donne de grands résultats à la fin. Donc voilà, ne brûlez pas les étapes, ne cherchez pas à obtenir tout de suite une belle relation, un cheminement de vie qui vous corresponde directement. Essayez de mettre bout à bout ces petits pas en faisant toujours le maximum, le mieux que vous puissiez faire. Et le résultat sera là. C'est ce qui fera la différence par rapport aux autres et c'est ce qui vous donnera un plus dans votre vie et vous amènera vraiment à une profonde satisfaction. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un, à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je traite d'un sujet, s'il y a des choses qui vous turlupinent, il y a des sujets qui vous posent problème. Ça me ferait plaisir de pouvoir partager avec vous et de faire des vidéos sur ce qui vous importe. Mon but, c'est de pouvoir vous servir et de pouvoir vous apporter le maximum de valeur. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !